L'abeille, elle ne trouve pas toujours auprès de la ruche ce qu'il lui faut. Pour le nectar, elle peut aller 1,5 km, 3 km maximum pour chercher sa nourriture. Elle peut même aller plus loin dans certains cas si elle n'a rien à butiner dans ce rayon d'action. Il y a certaines races même qui vont beaucoup plus loin en rebondissant et en faisant des étapes de ravitaillement, entre guillemets. Mais bon, plus elle va loin, moins elle est productive. La récolte de miel, c'est une opération importante dans la saison apicole. C'est le moment où nous allons prendre aux ruches la partie de miel que nous allons extraire, tout en leur laissant bien évidemment du miel en quantité suffisante pour l'alimentation des abeilles. L'extraction de miel, c'est très simple, c'est un procédé qui est uniquement physique. Le miel coule des alvéoles de cire dans une centrifugeuse, c'est-à-dire qu'on fait tourner suffisamment rapidement les cadres qui contiennent la récolte de miel. Le miel va s'écouler et tomber au fond d'un extracteur en inox. On obtient un miel brut, c'est-à-dire un miel qui contient un très grand nombre d'impuretés. Des pattes d'abeilles, des petits morceaux de cire, des petits morceaux du bois, des cadres de ruches, tout un ensemble d'impuretés qui font que le miel brut, le miel qui vient d'être extrait, qui coule de l'extracteur, n'est pas conforme à la réglementation et n'est pas comestible en l'état. Dans une ruche, il y a 60 000 abeilles, donc 20 ou 30 000 butines à chaque fois et personne n'est capable de savoir où sont allées les 20 ou 30 000 butineuses d'une ruche sur une surface de 50 km². Donc il y a besoin a posteriori de contrôles extrêmement précis et extrêmement fiables pour s'assurer de la qualité du produit qu'ont récolté ces abeilles. Par définition, le miel ne peut être attesté conforme que s'il a été contrôlé par un laboratoire qui est compétent. Donc notre travail, c'est d'abord de contrôler ce que l'abeille est allée faire, ce qu'elle nous a apporté, et on va ensuite vérifier également ce que l'homme a fait. Quand il a extrait cette production, lui-même peut être responsable d'un incident. Et notre travail va être de contrôler que toutes les étapes de l'abeille, de l'homme, n'ont pas eu d'impact sur la qualité, l'authenticité, l'origine et la fraîcheur du miel. Nous venons d'accueillir une nouvelle technologie dans le laboratoire, c'est l'IRMN. Cette technologie est une technologie similaire à l'IRM dans le milieu médical. Au niveau des produits alimentaires et particulièrement du miel, Cette technologie nous permet de développer toute la composition du miel. On va arriver à recréer la carte d'identité, déceler toutes les molécules qui sont intrinsèques au miel. Aujourd'hui, un des problèmes majeurs sur le miel, c'est d'assurer que le miel est authentique et qu'il n'a pas eu d'ajout. Le deuxième volet, c'est l'origine. L'IRMN aujourd'hui est utilisé dans le milieu du vin pour caractériser les cépages. Sur le miel, c'est pareil. On va utiliser cette technologie pour attester que ce miel vient bien d'une contrée méditerranéenne, par exemple. Par cette technologie, on peut également mesurer et doser les traceurs de fraîcheur du miel qui nous permettent donc d'attester que ce miel vient juste d'être récolté. On refuse chaque année 37% des miels qui nous sont proposés. Une fois que toutes les analyses sont réalisées, que ce soit l'analyse d'IRMN, que ce soit l'analyse de résidus, d'antibiotiques, de pesticides, l'analyse sensorielle, qui est aussi une des analyses les plus importantes pour caractériser les miels et définir le niveau de qualité. Si toutes les analyses sont conformes, le lot peut être libéré et utilisé. La qualité et l'innovation sont dans les gènes de l'entreprise. Le savoir-faire de Famille Michaud est unique au monde parce qu'en fait, c'est l'entreprise qui, depuis 1973, est partie du principe que le consommateur avait un niveau d'exigence très élevé par rapport au miel parce que le miel, c'est un produit 100% naturel et qui doit toujours rester 100% naturel. Ça doit être le dernier produit préservé que le consommateur puisse consommer. Et donc, Famille Michaud apiculteur a mis tous les moyens pour avoir toujours la meilleure technologie, pour avoir un temps d'avance par rapport à tout le monde, pour pouvoir contrôler totalement le travail de l'abeille et tout ce qui peut ensuite dégrader éventuellement un miel. Un miel est bon s'il n'a pas été chauffé. Un miel est bon s'il n'a pas été stocké. Tout ça, le chauffage, le stockage, provoquent une dégradation qui peut être mesurée grâce à la technologie de notre laboratoire. Et l'une de miel, c'est une démarche qualité unique au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada